Musique Bienvenue au château de Boulon. Voilà, je m'appelle Christian Thomas et je suis bouillon de cru. Ce château a été édifié en 1480 à l'emplacement d'un château féodal, lui-même construit sur une nécropole gallo-romaine. C'est un très vieux site qui est dû vraisemblablement à la proximité de l'eau. La famille de Boulon est arrivée de Bordeaux. Les descendants de la famille de Boulon, il y a eu un évêque. Les évêques ont introduit des variétés bordelaises pour l'élaboration de leur vin de messe. Aujourd'hui, c'est même ces pages que nous avons replantées, bien entendu, dans le respect de la tradition, nous les utilisons pour l'élaboration avec la méthode des évêques et pas celle de tout le monde. Le fameux pinot de Boulon qui est réputé dans le monde entier. Deux tiers du vignoble sont consacrés à la production du cognac et un tiers à la production du pinot. Le principe du cognac, c'est la sortie de l'alambic, c'est d'en avoir le moins possible. On appelle ça les alcools supérieurs. Moins vous avez d'alcool supérieur à l'analyse, à la sortie de l'alambic, meilleur est votre cognac. Nous collaborons avec deux laboratoires, un privé et un laboratoire officiel qui est le laboratoire du bureau national du cognac. Nous avons un laboratoire qui est agréé par la répression des fraudes, etc. C'est une recherche permanente. Je travaille sur la structure et l'évolution des composés phénoliques du bois de chêne dans les eaux de vie de cognac. Ça consiste à analyser des bois qui sont en cours de séchage avant la fabrication des barriques qui permettent de faire vieillir les eaux de vie en fût de chêne. Quand on fabrique une barrique, on doit la chauffer à une chauffe plus ou moins forte qui permet d'extraire les composés vers les eaux de vie. Je regarde l'évolution de ces composés du bois dans les eaux de vie de cognac pendant le vieillissement, en fonction de la chauffe et pendant aussi le séchage du bois, comment ils évoluent. Mon but, c'est de trouver peut-être des nouvelles formes de composés quand ils évoluent au cours du temps et voir s'ils ont un impact gustatif ensuite en bouche lors de la dégustation. Le cognac, lorsqu'il sort de l'alambic, il est clair comme le cristal, donc il prend sa belle couleur ambrée dans les fûts de chêne. Nous, nous n'utilisons que du chêne français. Nous privilégions le grain fin qui donne une couleur légèrement ambrée mais qui n'altère pas le goût du cognac. Il donne, on dit, de la sucrosité et puis un petit côté vanillé. La barrique charentaise aujourd'hui qui est utilisée, c'est beaucoup des volumes de 400 litres. Nous faisons vieillir aussi certains cognacs dans des barriques de 265 litres, qui était l'ancien volume utilisé par nos aïeux. Les cognacs que nous passons dans les barriques de 265 litres auraient tendance à être un petit peu meilleurs. Il y a plus d'échanges avec le bois. Il ne faut pas que le bois domine. Si c'est trop coloré, on a tendance évidemment à masquer le caractère délicat du cognac. Beaucoup de composants, le géranium, le chèvre-feuille, c'est incroyable, incroyable. Il n'y a pas que le bois, c'est-à-dire que le cognac est en contact aussi avec l'air et l'air oxyde l'eau de vie. Alors il en faut un peu aussi, c'est bon également sur l'oxydation. Les spiritueux, notamment les cognacs, vont rester très longtemps au contact du fûts de chêne et donc avoir une oxydation ménagée qui va être plus longue. On fait analyser nos produits. Généralement, c'est compatible. Le bon goût avec la bonne chimie. Si le goût n'est pas bon, l'analyse n'est pas bonne non plus. Chaque année, on met des phéromones pour éviter l'utilisation des insecticides, des pesticides. On appelle nous ici lutte raisonnée. Mais alors on distille un vin brut de décoffrage. Pas de SO2, rien. Pour le cognac, c'est très complexe. L'environnement, c'est notre préoccupation numéro un. Nous avons besoin des abeilles, de toutes ces petites choses pour polliniser nos raisins, etc. Aujourd'hui, au Bureau national du cognac, on essaie de promouvoir une certification qui s'appelle haute valeur environnementale. Si on n'aime pas la nature, on ne fait pas ce métier-là. On n'est pas vignerons. Notre maître de chais, il est viticulteur avec des connaissances en oenologie. C'est très complémentaire. Moi, j'en ai connu un passionné, un chimiste. Il m'a formé un peu à la distillation. Je pense qu'il y a une part d'instinct. La partie chimiste, on le laisse au chimiste.